Bonjour à tous à la femme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le suivi du Bitcoin. On va revenir notamment sur l'épaule tête-épaule inversée dont on n'a pas encore atteint l'objectif. Ça va être super important pour la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va checker la logique de Wyckoff et on va voir exactement où est-ce qu'on en est dans ce cycle. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça rapidement. Ça va être tout simplifié. Rassurez-vous, même si vous êtes débutant, vous allez comprendre, je pense, l'essentiel du message. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les gars. C'est super important. On va revenir ici dans la boîte à objectifs qu'on avait vu ensemble. Donc, on est venu taper dedans. Et bien, c'est tout à fait naturel qu'on retrace par la suite. Je vais vous expliquer aussi pourquoi tout de suite dans quelques instants. Mais juste avant de commencer, enfin, la première chose que je vais vous montrer, c'est le petit retour sur le bottom d'hier. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont fait liquider hier. Parce que j'ai vu les chiffres sur l'Open Interest. Bon, là, je ne vous les ai pas ouverts. Mais il y a eu beaucoup de liquidations, donc short et long qui se sont faits, et bien, éclatées. Donc, si c'est le cas pour vous, vraiment, les gars, je suis désolé. Donc, voilà, parce que j'ai eu un petit message d'un hater hier soir. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Et cette personne m'a dit, « Oui, t'es bullish parce que ça fait plus d'abonnés, blablabli, blablabla. » Franchement, pas du tout. Pas du tout. Le fait d'être bullish, ça ne fait pas plus d'abonnés. J'ai même l'impression de, quand tu vends de la peur, et bien, ça fait plus de clics. Donc, ça, c'est connu. C'est quelque chose de très, très connu. Même dans les médias traditionnels, un titre qui fait peur, et bien, ça fait plus cliquer qu'un titre qui t'amonce que tout va bien. T'imagines, toi, le journal du 20h, où le présentateur, il te dit, « Tout va bien, les gars, dans le monde, c'est super. En France, tout va bien. » Non, ça n'existe pas, en fait. Donc, non, bien sûr, c'est la peur qui fait vendre, qui fait avoir plus d'abonnés. Donc, moi, j'essaie d'être honnête avec vous, de vous dire, eh bien, ce que je pense en termes d'analyse. Bien évidemment, je peux me tromper, ce n'est pas des conseils financiers. Donc, le but principal, eh bien, c'est la pédagogie. Et d'ailleurs, si tu veux plus de pédagogie, n'hésite pas à nous rejoindre sur la chaîne. Je vous ai déjà dit, les gars, donc, si vous voulez devenir membre VIP, vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne. Et ce que je vais vous montrer là, c'est ce qu'on fait tous les jours sur la chaîne, donc, pour les membres VIP, donc, en vidéo privée. Donc, rappelez-vous, hier, je vous disais qu'il y avait eu un bottom, etc. Enfin, depuis plusieurs jours pour les membres VIP, etc. Même vous, je vous avais dit, les boules bleues, donc, ça peut poser un bottom, etc. Donc, on avait vu les étapes pour poser un bottom, il fallait avoir une bougie jaune de breakout, etc., etc. Et bien, tout s'est passé. Et bien, comme prévu, on a eu le breakout, le bottom qui a été posé. Hier, on a eu une grosse chasse au stop. OK. Donc, ça, c'est clair et net qui est venu, et bien, très profondément. Mais, est-ce qu'on est venu casser le bottom ? Non. Le bottom, il n'a pas été cassé pour le moment. Donc, bien évidemment, ça peut arriver. Il n'y a pas de 100%. Mais, je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi, dans cette vidéo, et bien, la hausse est encore probable, selon moi. Donc, c'est super important. Déjà, pour ceux qui connaissent un peu cette figure, qui est quand même une figure assez peu connue, il peut se passer ici un reversal bump and run. D'accord ? Donc, pour remplir cette figure haussière, c'est une figure de retournement. Donc, il faut breaker la ligne violette que vous voyez en trendline ici, faire un pullback, probablement, ou quelque chose comme ça, et repartir ensuite sur un cycle haussier. Donc, ça, déjà, c'est une figure qui peut arriver. Il faut surveiller ici. Pour l'instant, cette trendline, elle est extrêmement forte. Mais, si on la dépasse, il pourrait avoir une accélération haussière. Donc, ça, c'est assez simple. Pour l'instant, on est au-dessus des tunnels également. Ça peut servir de support, et bien, on a un traday pour essayer de casser par la suite. Donc, on verra. Pas de précipitation. Donc, pour l'instant, et bien, c'est quand même bullish, malgré la chasse au stop, etc. Mais vous savez, le marché des cryptos, c'est comme ça. Le marché des cryptos, il est hyper volatil. C'est le marché le plus difficile. Le plus difficile. À côté, les actions. Je crois qu'on vous met dans les actions. C'est comme si un mec de MMA, il allait, je ne sais pas, il faisait un sport de, je ne sais pas quel sport. Vous me direz en commentaire si vous avez une idée d'un sport. Mais, voilà. Là, c'est vraiment du sport de très haut niveau. En termes de trading, ça, on est d'accord. Mais c'est là aussi où il y a un gros potentiel de gain. Vous le savez très bien. Sinon, vous ne regarderez pas ce genre de vidéo. Donc, juste avant de continuer, les gars, je tenais à vous parler de la plateforme OKX. Si vous voulez rejoindre notre groupe de day trading, vraiment, moi, c'est une plateforme sur laquelle j'aime trader et surtout qui offre la possibilité en passant par mon lien. Donc, vous avez juste mon lien en description et vous avez juste à cliquer ici. Vous inscrivez et vous installez l'application sur votre téléphone portable. Parce qu'on me pose tout le temps la question. Donc, c'est pour ça que j'y réponds. Il faut installer l'application sur le téléphone portable pour avoir accès au groupe de day trading parce qu'elle est uniquement accessible sur l'application. Donc, si vous passez par le site, vous pouvez vous inscrire OK. Mais vous ne pourrez pas voir le groupe de day trading. Donc, il faut installer également l'application sur le téléphone portable comme ici. Et vous allez ensuite tout en haut à droite quand vous serez dans l'accueil. Donc, voilà. Et je vais revenir là-dessus. Donc, pourquoi je pense que ce pump n'est pas terminé ? Déjà, on a une épaule-tête-épaule qui n'a pas atteint son objectif. Donc, en général, en termes de probabilité de statistique, on a beaucoup de chances de venir chercher l'objectif. Donc, ça n'arrive pas dans 100% des cas, bien évidemment. Mais ça arrive quand même très, très fortement. Je ne sais plus. C'est combien ? C'est peut-être 70% ? En tout cas, des derniers chiffres que j'ai en tête, quelque chose comme ça. Donc, c'est encore probable qu'on revienne ici. Mais, surtout, la logique de Wake-Off, elle nous dit quoi ? Donc, on a quatre étapes pour la logique de Wake-Off. On a d'abord l'accumulation, le mark-up, la distribution et ensuite le mark-down, donc la baisse. Donc, le mark-up, le mouvement haussier, c'est l'effet de l'accumulation, donc qui est la cause. Donc, la causalité de cause à effet. Ça, c'est comme pour tout. Dans la vie, il faut une cause pour avoir un effet. Donc, la cause, on l'a eue et donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, la cause, elle est ici. C'est la vague d'accumulation qu'on a ici et bien que je vous ai mis là, d'accord ? Avec un petit rectangle, pareil. L'effet, enfin, on a le mark-up. Donc, regardez, vraiment, le schéma, limite, c'est une calque de ce qui se passe ici. Donc, on a ici une grosse phase de baisse, d'accord ? On le voit bien ici. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle les LPS, d'accord ? Et on en a deux. Si vous regardez ici, vraiment, si on suit la logique de Wake-Off, on en a deux. Donc là, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque quoi ? Il nous manque, comme ici, la vague de distribution. Donc, je pense qu'il y a encore de la place pour aller chercher la hausse, comme on le voit ici. la vague de distribution, elle se fait, eh bien, un peu dans ce style. Alors, je vais essayer d'attraper le rectangle, s'il veut bien se laisser faire et venir quelque part comme ça. Donc, voilà. Moi, c'est ce à quoi je m'attends, à quelque chose comme ça. Et cette box, elle va tomber où ? Eh bien, vous vous doutez, il faut qu'elle tombe, eh bien, au moins dans l'objectif de l'épaule-tête-épaule est également aux alentours ou à l'intérieur même carrément de cette box orange que je vous ai donnée depuis le mois de décembre et dont le haut est aux alentours des 36 000 dollars. Donc, c'est pour ça que moi, vraiment, je pense que, eh bien, on aura quelque chose. Je vais essayer de vous le schématiser un petit peu, peut-être avec un tracé, si j'arrive à voir où il est, le tracé, quand j'en ai besoin, je ne le trouve jamais. Donc, c'est aussi, c'est simple. Donc, je ne vais pas le trouver. Normalement, il est là. Alors, si je le vois bien, non, je ne le vois pas. Bon, bref, je vais vous schématiser. Ah non, il doit être là. Voilà, c'est ça. Donc, quelque chose comme ça, hop, hop, vous voyez, quelque chose comme ça, vraiment, une distribution ensuite, hop, pourquoi pas comme ça, voilà. Et ensuite, boum, 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 et voilà. D'accord ? Donc, probablement, quelque chose qui ressemble à ça. Donc, et en général, comment ça se passe sur le marché des cryptos, de mon expérience, c'est que pendant la phase de distribution, eh bien, c'est là que l'alt season va commencer. D'accord ? Donc, le Bitcoin, il va être en pause. L'Ethereum, là, déjà, il devrait commencer à suivre très, très prochainement. Donc, ça, ça va nous mettre la puce à l'oreille quand l'Ethereum, il va commencer à suivre. Ensuite, les large caps, donc comme BNB, Solana, Avax, Phantom, etc. En général, les layer 1, eh bien, vont commencer à pump. et ensuite, toutes les petites altes, vraiment, vont commencer à exploser de façon parabolique. Et là, on saura que c'est l'alt season. Et il faudra essayer, eh bien, de s'échapper à ce moment-là, de vendre ces crypto-monnaies à ce moment-là et d'essayer de récupérer un max de bénéfices. Donc, voilà. En tout cas, moi, c'est mon scénario que je vois actuellement. Bien évidemment, je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse. Des fois, je me trompe. J'ai souvent raison, mais ça m'arrive de me tromper. Voilà. Donc là, en tout cas, je vous ai dit le bottom. En tout cas, je voulais donner le bottom au mois de décembre. On l'avait vu ensemble. Vous pouvez aller voir les historiques des vidéos. N'hésitez pas. Donc, pour moi, il y avait déjà un bottom ici. Et là, on est dans une phase de wake-off. Donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, on a encore un pump, une distribution. Et là, on va retracer fortement. Pour moi, une fois qu'on va arriver là, je pense qu'on va retracer au moins 50% du mouvement. Donc, si je prends le Fibo ici, eh bien, c'est à peu près, je pense que je vous ai mis ici, oui, et 61% de 50 à 61%, voire jusqu'ici, jusqu'au 20 000. Donc, peut-être jusqu'au 25 000. Donc, peut-être que les 25 000, on les reverra, mais après le pump. Donc, peut-être 36K et ensuite 25, pourquoi pas. On verra par la suite. On a le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près le plan que j'ai pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, eh bien, lâchez un max de likes. Vraiment, essayons d'atteindre les 300 likes. Je vous ai dit, pour moi, c'est un objectif, on n'a jamais réussi à les atteindre. On s'en est rapproché, mais on n'a jamais réussi. Donc, si vous voulez me faire plaisir sur cette vidéo, eh bien, vous pouvez liker, nous rejoindre en tant que membre VIP ou ouvrir un compte sur OKEX pour rejoindre sur le groupe de Day Trading. D'accord ? Donc, tout est expliqué, eh bien, en description. N'hésitez pas, les gars. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501